C'est une victoire qui fait du bien pour veiller dans un match que vous avez maîtrisé. C'est clair, c'est une victoire qui fait du bien au moral de tous les joueurs. C'est important parce qu'on est dans une période compliquée où on a besoin de gagner pour prendre des bols d'air frais. Ça fait du bien franchement pour tout le monde, pour toute l'équipe. C'est une bonne chose. C'était pas simple, mais vous avez souvent dominé. Oui, c'est vrai, c'était pas simple. On a joué face à une bonne équipe d'Ajaccio. Après, on a bien fait les choses. On était dans nos duels. On était bons, on a été agressifs. On a respecté les consignes du coach et ça nous a souri aujourd'hui. Donc on est contents. Et puis ton but ? Récomptez un peu comment ça se passe. Corner. Je sentais que pendant le match, j'avais de plus en plus d'occasion, de solutions de tir, tout ça. Donc sur le corner, je vois que le ballon arrive dans mes pieds. Je prends ma chance et ça rentre. Et je suis content pour tout le monde, pour l'équipe et pour les supporters. Tu avais déjà marqué control pour le match précédent. C'est nouveau ça, le sens du but chez toi ? Non, non, c'est pas nouveau. Je suis quelqu'un qui aime bien marquer des buts malgré mon poste. Je suis au milieu de terrain, mais marquer, je trouve ça important. Ça aide l'équipe et je suis content. Les quatre matchs jusqu'à la fin de la saison, ça va être quoi ? L'objectif, ça va être déterminé de la meilleure des manières. On sait que en ce qui concerne le match 1, c'est fini. Mais bon, on va essayer de faire plaisir à tout le monde, aux supporters et se donner le maximum sur le terrain. Et c'est le plus important. Merci. Geoffrey, troisième victoire de la saison ce soir face à Ajaccio dans un match à maîtriser de la part du BFC. Quel est ton soutien ? On avait déjà envie de mettre d'autres choses en place. On essaye différents systèmes, différentes associations, différents plans de jeu. Et ce soir, je pense qu'on l'a bien respecté. On est récompensé. Ça fait du bien d'être un petit peu récompensé dans des saisons difficiles. Ça prouve que vous ne lâchez rien malgré la situation que vous êtes éternelé ? Oui, on sait que la situation est difficile. Maintenant, il faut préparer la suite. Ça peut être une bonne base pour la suite. Apporter aussi un peu de certitude. Et puis une victoire, ça fait toujours du bien. Donc vraiment, il y a des choses à travailler. Et puis il faut, comme je disais, préparer la suite et mettre déjà les ingrédients pour l'année prochaine. Et voilà, j'espère qu'il y aura des moments un peu plus joyeux pour tout le monde parce qu'on le mérite. Merci beaucoup. Merci beaucoup.